L'indépendance des journalistes est essentielle pour informer et responsabiliser les citoyens, ainsi que pour maîtriser les dérives du pouvoir. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, le journalisme est de plus en plus menacé, car des pressions, anciennes et nouvelles, mettent en péril l'indépendance éditoriale et la capacité des journalistes à respecter les normes professionnelles. La capture des médias fait partie des menaces sérieuses, lorsque de puissants groupes publics ou privés mènent des actions préméditées pour contrôler les institutions médiatiques. Cela se produit lorsque les gouvernements font pression sur les médias en resserrant les réglementations, en finançant davantage ceux qui leur sont fidèles, ou lorsque des sociétés oligarchiques peuvent acheter et contrôler des médias privés, souvent avant une élection, pour influencer le vote des citoyens. L'entrave à l'indépendance du journalisme peut également être accélérée par la surcommercialisation et la recherche du profit. Les médias numériques cherchent à privilégier un engagement et produisent des pièges à clics et des contenus sensationnels au détriment du journalisme de qualité. Les conflits d'intérêts, ainsi que le manque d'égalité des genres et de diversité dans les salles de rédaction, affaiblissent également les normes éditoriales. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de lutter pour l'indépendance et l'intégrité du journalisme. Tout d'abord, les régulateurs et les acteurs judiciaires peuvent prendre des décisions transparentes, basées sur des normes internationales, et privilégier les chartes éditoriales qui renforcent les standards professionnels et l'indépendance du journalisme. Les réseaux internationaux de journalisme peuvent être soutenus. L'égalité des genres et la diversité dans les salles de rédaction peuvent également renforcer l'indépendance et l'intégrité éditoriale. La société civile peut se mobiliser pour réclamer des médias indépendants et protester contre la capture des médias. Enfin, les sociétés Internet peuvent soutenir le journalisme indépendant par des partenariats avec les médias et les vérificateurs de faits, par des subventions, par le partage des revenus et par une curation favorissant le contenu journalistique. Pour en savoir plus sur la manière de lutter contre la capture des médias et sur les autres défis auxquels les médias sont confrontés aujourd'hui, lisez la série de l'UNESCO sur les tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias.